Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lilou et Jordan qui répond à Mathieu Krah, qui parle aussi de Laurent Babou, qui est en train de déconstruire le PPACI, qui est en train de parler, tirer aussi les oreilles des Ivoiriens, des ignorants, parce que parmi nous, les Ivoiriens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont ignorants. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la vérité, rien que la vérité. D'autres préfèrent le mensonge. Mais moi, j'interpelle les Ivoiriens, soyons sereins, soyons unis, soyons vraiment raisonnables, réfléchis aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit des cyberactivistes, ils disent, ils sont cyberactivistes, qui passent le temps à nous polier l'air, à nous mentir. Parce que quoi ? Les gars protègent leurs propres intérêts. Mon frère, ma soeur, toi tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes ta nation. Toi, tu aimes vraiment la valeur de la couleur du drapeau de ton pays. Toi, tu aimes vraiment les bonnes choses qui se passent dans ton propre pays, mon frère. Ma soeur, si tu reconnais que ce monsieur qui est en train de travailler, il fait de bons boulots, il faut le soutenir. Si tu sais que oui, celui qui est au pouvoir, que lui ne te plaît pas, ça n'engage que toi. Celui que toi, tu veux qu'il n'a qu'à venir prendre le pouvoir. Il n'a qu'à vraiment, si il prend le pouvoir, il n'a qu'à travailler. Pour nous, les Ivoiriens, il n'a qu'à travailler pour la Côte d'Ivoire. Nous, c'est ça, nous, on veut. Je ne suis pas là pour dire, je suis Babo, je suis Alassane, je suis Bédier. Non, non, non. Non, je dis la vérité pour interpeller la jeunesse ivoirienne. Cette vidéo-là, partagez-la dans le groupe pour que ça puisse vraiment aider la jeunesse ivoirienne. Voici des personnes qui passent le temps à insulter le président de la République, sachant que oui, eux, ils défendent tel parti. Demain, là, c'est eux encore qui viennent pour dire non que oui, ce n'est pas ça. Voici les loups qui sont en train de nous démontrer comment ils ont tué, comment la guerre se sont déroulées et comment Babo Laurent a sous-estimé la guerre, comment Babo Laurent a perdu ses proches, comment Laurent Babo s'intéressait aux femmes, comment les gens qui étaient à côté de Laurent Babo s'intéressaient aussi aux femmes. Tout ça, l'île-oui va démonter de pièce par pièce. Et aussi, on quitte là, l'île-oui va venir parler des gens, qui ont soutenu Laurent Babo et où Laurent Babo n'est pas reconnaissant. L'île-oui encore va parler de pourquoi aujourd'hui, lui, il reconnaît que oui, à l'instant, on est mieux, papa Ado est mieux que papa Laurent Babo. Tout ça là, il va aussi expliquer que oui, voici Bédier, tu respectes sa femme. Voici papa Ado, tu respectes sa femme. Lui, Laurent Babo, il ne respecte pas sa propre femme qui est Simone. Aujourd'hui, il préfère aller tourner avec Nadi Bamba. Tout ça là, tu vas faire conclusion. Et il y a des paroles encore, tu vas sortir. Mon frère, ma soeur, si tu as des oreilles comme moi, il faut bien écouter. Assez toi, tu vas bien écouter. Tu vas tomber, tu vas faire tes analyses pour mieux comprendre. Parce que où nous sommes arrivés là-là, le destin de notre vie est dans notre main. Oui, le destin de notre vie est dans notre main. On ne peut pas être là pour dire que oui, c'est telle personne. C'est à nous-mêmes des sassons et puis on va réfléchir pour soutenir les politiciens ou soit pour soutenir toi, mais ton propre leader. Si c'est ton leader, tu viens au pouvoir, il ne va jamais changer quelque chose dans ma vie. L'habit qui est porté là, c'est la même chose que je lui ai porté. Mais la seule chose que je lui demande, la seule chose que moi je lui demande à toi, ton manteau, il n'a qu'à s'occuper de la cour d'ivoire. D'abord, papa Ado est en train de travailler. D'abord, celui qui veut boigner à travailler là. C'est la même chose que je veux que celui qui va remplacer papa Ado n'a qu'à travailler comme ça. C'est mon seul travail qui est là. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de Lilou et Jordan. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, des grâces. N'oublie pas de partager ma vidéo, liker, laisser les commentaires, c'est ce que vous pensez. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre et laisser les commentaires. Voici sa vidéo. C'est obligé d'aimer Doran Babo, c'est une obligation. Babo là, c'est forcé, on s'en fout de Babo. Est-ce qu'on l'a laissé Babo là ? Est-ce que nous, on ne vit pas ? Est-ce que nous, on ne vit pas ? Est-ce qu'on ne respire pas ? On est obligé d'aimer Babo. C'est obligé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo là. Toute de mon cérémonie. T'es un fâché là. Faut venir à Londres ici. Faut venir me trouver ici. Imbécile. Toi, tu es qui ? Et puis, tu vas donner des ordres aux gens ici. Et puis, tu vas te moquer des gens ici. Encore les qui ? Encore les Babo. Ton Babo là, il a la maison. Tu dis, moi, je n'ai pas la maison. C'est chez toi, je dors. C'est dans ta maison, je dors. Ton Babo même qui est président là, qui est ton leader là, il n'a pas la maison. Il dort chez Nadie Bamba. On te dit ça, ça ne rend pas dans ta tête. Ton Babo là, il n'a pas la maison. C'est un gigolo. Tu ne comprends pas ça ? Tu ne comprends pas que Babo, c'est un gigolo. Il n'a pas la maison. Imbécile. Tu penses que Babo, c'est un exemple ? Tu penses que Babo, il a un exemple ? Le seul leader qui n'a pas de maison à Bigan, c'est Babo. C'est quoi ? À quoi le Babo, on ne peut pas respirer ? Babo, il est qui ? Sorry. Babo, il est qui ? Babo, il est qui ? Babo, 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 qui ? C'est un vieux gigolo. C'est un vieux gigolo. À 76 ans, tu as quitté ta femme, à laquelle tu as souffert, tu viens, tu vois, là, on est devant les gens, on entend le palais de ça, et toi, tu parles ? Tu penses que Babo, c'est une référence sociétale ? Connerie, là ! C'est quoi qui est PPACI ? Vous nous emmerdez, là ? Vous m'envolez, fuck, hein ? Fuck, humaine ! C'est qui ? C'est quelle fleur qui s'appelle Babo ? C'est qui, Babo ? C'est un vieux chercheur de femmes ? Babo, il y a qui ? C'est toi qui le prends comme un exemple ? Tu penses que ça, c'est une référence, ça ? Mais Alassane Wattray est mieux que Babo ? Alassane Wattray, il respecte sa femme. Bedi, il respecte sa femme. Blagoudé respecte sa femme. Sorogium respecte sa femme. Babo Laurent, ton vieux, là, ton leader, là, c'est le seul qui ne respecte pas sa femme. Ils ont mis le béton dans ta tête. Tu es malade. Andrea Clamathieu, tu es malade. Toi, tu nous gères. Toi, tu peux nous gérer. Toi, tu peux gérer les simonistes. C'est nous, on gère. Facebook, là, c'est nous, on gère, ça. C'est nous, on gère. Facebook, là, c'est nous, on gère, nous, les simonistes. C'est nous, on gère, ça. C'est pas Yaya. Ça bouge pas. Qui te connaît ? Donc, Babo, là, tu crois qu'on est là pour lui ? Tu penses qu'on est là pour un ingrat, un vieux ingrat, un vieux inconscient ? Tu penses qu'on est là pour un vieux inconscient ? Tu penses que Babo a élevé des moutons ? Ton Babo, là, les femmes que tu insultes aujourd'hui, là, c'est elles qui sont allées à la haie. C'est elles qui sont parties à la haie. Elles ont dormi là-bas, devant la prison. Pour toi, ton Babo, là, pourquoi on le libère ? Et puis les Blancs, regardez ça. Ça jouait sur le procès. Ils ont dit non, libéré le monsieur passé, il est sûr, son peuple est derrière lui. Les femmes que tu insultes aujourd'hui, là. Non, maman, que tu insultes aujourd'hui, là. C'est elles qui sont allées à la haie pour ton Babo, un gras, là, qui n'a jamais dit merci. Ton con de Babo, ton couillon de Babo qui est arrivé là, il a dit quoi ? Dites merci à Nadi Baba. C'est pour Nadi Baba qu'on a fait ce combat, là. C'est pour Nadi Baba qu'on a fait ce combat. Mon dia de vous tous, au PPACI, Papa Céline, PPACI, c'est un club de patousards et d'échangistes. Vous êtes des patousards. Vous vous baissez là-bas entre vous. Ne nous amenez pas, là. Vous avez quelle idéologie ? Partagez la vidéo, là. Toi, tu as bouge que moi. Toi, 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 ce singe, là. Toi, ce bossu, là, à ta bosse, dans ton dos, là. Tu es toujours assis dans ton salon en train de raconter des âneries, là. Devant tes enfants, tu insultes les autres femmes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Devant tes enfants, tu insultes les autres femmes. Tu n'as pas honte. Tu as un salope, là. Elle ne peut pas te dire qu'il ne faut pas insulter les femmes parce que je suis une femme. Tu as un salope qui est à la maison, là. Elle ne peut pas te dire ça. Tu as un bordel qui est à la maison, là. Elle ne peut pas te dire ça. Je suis un dernier. Tout de mes cérémonies. Ce que tu as fait, là, il faut le faire, maintenant. Tu as ouvert le débat, non ? Je vais finir. Le débat est ouvert, non ? On va finir, là, ça. Moi, là, je ne sais pas, poste. Moi, je m'en fous. Je ne vis pas au dépend des politiciens. Mon travail, là, je commence à 11h. J'ai fini à 20h. Je viens de finir, là, mon boulot. Je suis un citoyen digne. Je vis avec mon revenu mensuel. Les portables, là, c'est moi qui paye ça. Mes factures à la maison, c'est moi qui paye. Vous avez créé ici. Oui, oui, il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Il y a mis une photo de ma femme. Moi et ma femme. Il y a mis une photo. Oui, oui, il n'a pas de maison. J'ai fait une vidéo hier et samedi, chez moi, à la maison. Donc, maintenant, ce salon, je n'en ai pas. Quand je vais faire mes vidéos, là, c'est dans ton salon, je viens. Quand je vais faire mes vidéos, là, j'apprends ton salon. Tu es malade. Entrez avec là, Mathieu. Mathieu, tu es malade. Tu es malade. Ton mondial. Votre père, c'est là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Quoi, Justin Mougou. Quoi, Justin Mougou. Comment elle s'appelle, la fille, là? Comment elle s'appelle, la femme, là? Donnez-moi le nom de la femme, là. Comment elle s'appelle? Vivienne Djetouan. Quoi, Justin Mougou, Vivienne Djetouan? L'autre, comment elle s'appelle? L'autre, Mougou, chose, Kisho. Quoi, Justin? Il Mougou, Vivienne Djetouan. Blaise Lasse, Mougou, Kisho. Vous, Mougou, c'est là-bas. Entre vous, là-bas. C'est un parti de partout. C'est un parti pornographique. PPACI, pornographique. Parti pornographique africain de Côte d'Ivoire. PPACI, parti pornographique africain de Côte d'Ivoire. Donc, Babou est un irresponsable. C'est ça qui te fait mal? C'est un irresponsable. C'est un vieux gigolo. C'est un inconscient. Tu vois que je te dise la vérité? Tu vois que je te dise? C'est Dieu même qui lui a arraché le pouvoir. Parce que c'est un con. Tu veux qu'on parle? C'est Dieu qui lui a arraché le pouvoir. Parce qu'ils étaient en train de Mougou les femmes à Bidjan, là-bas. C'est eux qui donnaient les refondateurs. C'est eux qui donnaient les 20 millions, les 40 millions aux femmes. Les raves 4 aux femmes. Et puis les rebelles ont pris le pouvoir. Ton Babou, là, il était en train de Mougou les femmes. Et puis le pouvoir lui a échappé. Tu veux qu'on parle? Ton inconscient, là, il était en train de Mougou les femmes. Tellement vous, tellement, tellement le régime du FPI est inconscient, des refondations est inconscient. On a trouvé Dogo Blé, c'est sa deuxième maîtresse. Dogo Blé, pendant la guerre, la guerre n'est même pas qu'on finit, il est chez la deuxième maîtresse. Commandant de la garde républicaine, il est chez sa deuxième maîtresse. C'est là-bas, les rebelles l'ont trouvé. Tellement vous êtes... Tellement vous êtes préoccupés par le partout des femmes, le sexe de la femme. Tu vas baiser les femmes, là. C'est quel plaisir tu cherches? C'est le même plaisir, c'est 5 minutes. Mais le pays vous a échappé comme ça. Et c'est toi qui veux nous parler aujourd'hui. On va faire le bilan, on va demander le bilan à Babo. Son bilan. Où il était et puis les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? Bâtard, là. Fils de pute. Vaut rien. C'est comme ça on fait vidéo. Une vidéo politique qui n'a pas de titre. Il n'y a pas titre. Une vidéo politique a un titre. Il y a un développement. Il y a une conclusion. Il y a une moralité qu'on tire à la fin. Une vidéo politique, ce sont des arguments. On ne vient pas insuter les gens. Babo, vous savez, le président Babo, oui, c'est un homme, c'est un visionnaire. Oui, le président Babo, oui, oui, vous savez, le président Babo, oui, vous savez... Ceux-là, ceux qui insultent les vieilles femmes, les vieilles femmes ménopausées qui insultent Babo, ne vous occupez pas de... Voilà quand il fait cette vidéo. Ne vous occupez pas de... Les vieilles femmes inutiles ménopausées, les vieilles femmes périmées, ne vous occupez pas de... Voilà des gens comme ça qui n'ont rien compris. Ils ne sont même pas des pro-Babo. C'est toi qui sais qui est pro-Babo, qui n'est pas pro-Babo. Toi, tu peux... Tu as le baromètre des pro-Babo. Toi, un plaisantin, un vanipier comme toi, un chien comme toi, tu as le baromètre des pro-Babo. Toi, tu sais qui est pro-Babo plus que l'autre. Venez, le président Babo, il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il va transformer la Côte d'Ivoire. Il va reprendre le pouvoir. Babo ne reviendra plus au pouvoir. C'est moi qui ai dit ça. Il faut noter, écrivez. Aujourd'hui, c'est qu'un jour. Aujourd'hui, c'est qu'un jour. 12 mars. 12 mars. Non, 12 avril. Écrivez. Babo ne reviendra plus au pouvoir. Dieu ne va pas permettre ça. C'est Dieu qui l'a puni. C'est une punition de Dieu. C'est une punition de Dieu. C'est Dieu qui l'a puni. J'ai dit ça ici. Pion. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est qu'à caler. Il va sauter. Celui qui n'est qu'à se jeter de l'immeuble. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est qu'à aller dans l'océan. Il n'est qu'à plonger là-bas. C'est Dieu qui a puni Babo. Parce que c'est un ingrat, c'est un inconscient. On te dit, on t'appelle, les gens t'appellent. Même Blaise Compaoré t'a appelé pour dire que tes éléments sont ici. Il faut venir, il faut venir les calmer. On a envoyé des gens, on a envoyé des policiers au Burkina Faso pour aller faire opération de surveillance. Ils ont vu les rebelles là-bas s'entraîner au camp de Pau. Ils sont arrivés. Ils ont parlé à Boga Doudou. Les rebelles sont là. Ils vont attaquer d'un moment à l'autre. Babo s'élève, il s'est en Italie. Boga Doudou s'élève, il s'est en France. Mais les rebelles vont venir vous tuer. Et vous laissez la population comme ça. L'idée de Kwasi Moïse, on l'a trouvé. Il a sauté clôture. Il a sauté clôture. Il allait se cacher dans son WC. C'est Thieu Fosier qui l'a trouvé dans le WC. On vient, des rebelles viennent devant la maison d'un ministre de l'État. On le tue. On va à Boaké. Les rebelles descendent jusqu'à Boaké. Ils tuent les gens. Par exemple, Babo est en Italie. En train de chercher l'argent de Wufo Boagny. L'argent maudit de Wufo Boagny. Tu penses qu'on n'est pas au courant ? Toi, tu connais la politique mieux que moi ? Tu penses qu'on n'est pas au courant ? On a fermé notre bouche parce que Babo était en prison. Tu penses qu'on ne peut pas parler ? Tu penses que Babo a défendu la Côte d'Ivoire ? Asimil Goïtel, il a fait quelle politique ? Asimil Goïtel allait voir, il a envoyé le premier ministre malien aller voir Poutine. Ils ont signé des accords. Ils ont signé des accords. des défenses militaires pour venir aider la même malienne à contenir, à mater les djihadistes. Ce sont l'appel à la politique. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que Lilou et Jordan ont dit. Nous tous, nous, nous avons des oreilles pour mieux écouter, pour mieux attendre. De toi à moi, de moi et de toi, on fait comment ? On fait comment ? Cette situation, vous savez que nous les blogueurs, influenceurs, activistes, ceux qui disent qu'ils sont activistes, et les injureurs et les insulteurs publics, il y a tellement de catégories de vidéomans. L'ivoirien, il y a plusieurs catégories de vidéomans. Mais parmi les plusieurs catégories vidéomans, quand vous-même vous asseyez, vous réfléchissez, vous nous écoutez, vous-même vous savez ce qui nous, les messages qu'on passe au fur et à mesure, vous-même vous, vous prenez ça, vous mettez ça dans vos têtes, vous-même vous faites votre analyse, et vous trouvez la conclusion de ça. Vous-même vous le savez très bien. Mes chers frères, mes chers parents, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu as un mouton chez toi, même quand un chat même est chez toi, et tu l'enfermes, tu sais que oui, ce chat-là, il s'évade, où le mouton quitte dans la maison là, où tu l'enfermes, ferme où tu l'enfermes, où tu l'enfermes, s'il quitte là-bas là, il sait que, toi mais tu reconnais que oui, il y a un danger de yon. Donc quand c'est comme ça, c'est à toi de protéger. Imaginez-vous, on a connu 3000 morts, après les 3000 morts, qui est venu nous dire que, oui, les vêtements me excuse, voici ça, je vous demande pardon, les Ivoiriens, voici comme ça, voici, qui a fait ça ? Jamais. Mais regardez, ceux mecs qui ont passé le temps, à insulter papa à dos, en deux, on n'insulte pas les grandes personnes, on n'insulte pas les grandes personnes, vous avez insulté, insulté, même d'autres mecs continuent de l'insulter, d'autres aussi continuent d'insulter papa Laurent Babo, d'autres aussi, quitte là, insulté de n'importe qui, n'importe quoi, à cause de quoi ? Vos plaisirs personnels, vos intérêts personnels, je ne supporte telle personne, s'il vient au pouvoir, moi, il va aller gratter, ou soit il va, si je suis arrivé loin à l'école, il va me donner un petit poste là-bas, ministériat ou ministère là, là, quand je suis là-bas, je peux gagner ma vie, donc j'ai fait ce combat, d'autres, c'est ça, c'est dans les têtes, eux ne pensent même pas comment faire, pour dire, la Côte d'Ivoire, c'est là, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est là, c'est mon tout, quel que soit Alpha, mes enfants que je suis là, mes petits enfants, ceux qui vont taper les poitrilles, pour dire, nos papas a fait un combat, ce combat que nos parents ont fait, c'est ce combat là, qui est en train de donner des fruits, aujourd'hui, nous on est nés dans un bon pays, dans un joli pays, où nous on est fiers de ça, ça nous débatte, nos parents, nos grands-parents n'ont pas eu ce stratégie, et puis aussi, Dieu merci à leur temps là, bon, il peut dire, pas Dieu merci, moi il peut dire, à moi tout, Dieu merci que, au moins sa lunette est là, aujourd'hui, X ou Z, on peut s'élever là, pour s'exprimer, vous comprenez, on peut s'élever pour s'exprimer, parce que, Dieu nous a donné la grâce, pour s'exprimer, mais de vous à moi, on fait comment, de vous à moi, on fait comment, on ne peut pas rester là, pour dire, lui là, Kouagou a fait ça, Ona a fait ça, ceci a fait ça, celui là a fait ça, non, moi je n'aime pas telle personne, tu n'aimes pas telle personne, comment, toi tu n'aimes pas telle personne, comment, dites-nous, tu n'aimes pas telle personne, comment, moi je n'aime pas lui là, j'aime même ceci là, lui, toi tu ne penses pas, à ton pays qui est la Côte d'Ivoire, regardez très bien, il y a d'autres pays qui nous en vivent, je vous jure, il y a des gens, il y a d'autres pays même, qui nous en vivent, qui rêvent, mais regardez très bien, c'est qui s'est passé là toi, si ce n'est pas nos parents, si ce n'est pas nos parents, qui vont eux-mêmes s'insulter, c'est nos dévenciers, qui vont s'insulter, si ce n'est pas nos petits, si ce n'est pas nos petits frères, c'est nos tantes, c'est nos mamans, c'est nos grands-mères, qui vont venir s'insulter, dans ça là, quand on s'assoit, on réfléchit là, on dit, mais attendez, cela dit, ils sont fiers de la Côte d'Ivoire, ils sont fiers d'être ivoirien, mais regardez les propos, les propos que les gars tiennent à longueur des journées, quand ils écoutent, ils ont envie de vomir, parce que ça n'a pas de sens, ils ne sont pas là pour cultiver la jeunesse, ils ne sont pas là pour aider la jeunesse, ils ne sont pas là pour motiver la jeunesse, pour dire que 8-7 jeunesse, on vous soutient, mais si vous manquez de quelque chose, nous les diasporas, nous qui sommes dans la diaspora, nous on peut s'organiser, on peut créer ONG, les associations, les jeunes qui sont en Afrique, ceux qui ont décidé de rester, qu'on les a motivés pour dire, restez, la terre ne trahit pas, on peut vous envoyer, au moins un petit somme, pour que vous puissiez réaliser vos rêves, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, mais vous prenez, vous venez allumer vos caméras, pour envoyer vos frères, vos petits frères à la bâtoie, ce qui est négatif là, c'est ça que vous venez faire, venez ici, Loulou Bota a montré ses cuisses ici, oui, Makosso est en train de dire n'importe quoi, telle personne a fait ça, et puis après on rentre dans, on insulte maintenant, telle personne, oui, tu as à manger chez moi, tu as à faire comme ça, ta maman, ton papa, ceci, cela, on est dedans, vous pensez que c'est dans ça là, la Côte d'Ivoire va se développer, non, nous on n'est pas là pour dire, la Côte d'Ivoire va se développer dans ça, la Côte d'Ivoire veut progresser, pour aller de l'avant, mais vous tirez la Côte d'Ivoire comme ça, pour dire, ok, reste ici, vous pensez que nous on va accepter, nous on ne peut pas accepter aujourd'hui, on ne peut pas accepter demain, bref, la famille, c'est pour vous montrer, pour vous dire, faites beaucoup très attention, car, mon frère, quand tu sors là, toi même, ce n'est pas si tu peux te retenir à la maison encore, donc c'est pour vous dire, 2025, tu approches là, on doit faire beaucoup très attention, pour prendre notre destin à main, oui, pour prendre notre destin à main, pour être sûr, que demain là, c'est nous on a décidé, notre choix, c'est nous on a été fiers, de notre pays, pour dire que oui, on aura, nous on est encore, on est fiers d'être divaré, et ils seront construits, la Côte d'Ivoire, c'est ça, je veux la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et je vous dis, à très bientôt, ciao.